Et salut tout le monde on se retrouve pour la suite de The Witcher 3 donc on va continuer la quête principale on va retourner voir Régis et lui montrer la bave du monstre là qu'on avait trouvé le monstre qui collectionnait les cuillères et qui est redevenu une femme il faudrait que j'aille la voir d'ailleurs on va faire une quête principale 4 5 quête annexe une quête principale je pense que c'est un bon rythme de faire ça parce que j'ai envie de tout finir et de tout filmer donc donc voilà bref c'est la nuit c'est 23 heures c'est l'heure des vampires donc on va retourner voir notre vampire préféré Régis merci je ferais mieux d'y aller à pied en fait hop enflammé j'ai lu autre chose bonjour Régis oh je pense que c'était fermé et qu'il fallait toquer j'ai peur un peu t'en entrer quand même oh des vitines non du long rub ok bonjour ah t'es là où j'ai ce qu'il te fallait du coup je crois qu'on va se téporter si j'ai pas de conneries je sais je me souviens plus trop de pourquoi il fallait ça vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon vous avez aiguisé votre sens de l'humour mais nous ne sommes pas les calibres j'ai pris un fragment de tissu de la main cela suffira pour préparer de la résonance et qu'avez vous fait du reste je l'ai incinéré comme l'exige notre code un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire pratique vous faites souvent appel à ces créatures j'essaie de ne pas en abuser mais elles peuvent se montrer si utiles comme à l'instant quand je voulais simplement m'assurer de pouvoir arriver à temps en cas de problème je m'en sortais très bien mais merci quand même la préparation de la résonance ça va prendre encore longtemps vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient je peux en savoir plus c'est ce point qui risque d'être épineux pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce je ne vois aucun problème je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider n'est ce pas régis ce n'est pas aussi simple je le crains pendant votre absence je me suis efforcé de trouver un substitut mais il n'en existe aucun hélas je ne comprends pas bien le problème on ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang le sang doit être dans un état d'agitation comme vous le savez sûrement les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle quand notre chair change la composition chimique de notre sang aussi pour faire simple je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique ce qui veut dire folie et rage et cela va être extrêmement dangereux pour qui dangereux pourquoi vous resterez vous même non certes mais je serai très agité dans un état de fureur vous savez bien que la fureur ne se contrôle pas si vous avez déjà vu un vampire enragé vous savez très bien que toute personne près de lui court un grave danger comment va-t-on que j'ai vu ça parce que je préférerais que vous ne me sautiez pas dessus toute griffe dehors alors nous sommes deux enfin ne vous en faites pas j'y ai bien réfléchi je vous expliquerai tout bientôt au pire on l'enferme non on l'enferme et on provoque dans cet état et très bien que voulez-vous faire nous allons nous rendre à tes chamoutna un ancien domaine vampire nous y trouverons des cages suspendues en l'air ah bah voilà je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes des bêtes que vous tuerez ensuite le sang devrait couler à profusion s'il est assez abondant son odeur me rendra complètement fou on va y aller des chamoutna vous pouvez m'en parler c'est un lieu de tourment une chambre de torture il y a longtemps peu après notre arrivée dans ce monde l'un des nôtres cagmar est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit cela a causé des ennuis à toute notre espèce les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur ils ont commencé à nous chasser acquérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer et après ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer non mais ils nous insupportaient excusez la comparaison mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête quoi qu'il en soit les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant cagmar une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de teshamoutna on y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent de dalvinite et d'acier de météorite kagmar a été capturé et enfermé dans la cage il y est demeuré plus de deux siècles pris de fureur répété sans jamais pouvoir s'échapper je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger ok ok je ne vois aucune raison de traîner emmenez moi à teshamoutna un instant j'ai une dernière chose à faire te tuer ah c'est bon qu'est ce que c'était du sang la dernière faveur que m'a accordé le corbeau j'ai aussi pris du sangurium une solution qui aiguise l'odorat à présent une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi vous êtes dingue vous veniez de vous désintoxiquer votre indignation me réchauffe le coeur gerald mais gardez votre calme je n'avais pas le choix à présent les dés sont jetés il est grand temps de nous rendre à teshamoutna j'ai déjà la tête qui tourne et votre odeur m'ouvre l'appétit et vous commencez à me faire peur je n'osais pas le dire ok bon ça pue quand même j'espère qu'il va pas falloir combattre Régis parce que ça va mal tourner parce qu'en plus il me semble qu'il est super puissant Régis nous y sommes la chambre sacrificielle de la torture est détournante je trouve sous terre vous êtes sûr de savoir ce que vous faites je l'espère en tout cas pouvons-nous y aller plus nous traînerons moins je contrôlerai mes facultés je ne tiens pas à vous faire du mal ouais on accélère passez devant il y a du sang en plus ça va déjà exciter des picteurs on doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent exact je vous avais dit que ce serait dangereux des picteurs c'est quoi ça ça me dit rien derrière ce mur se trouve un ancien donjon de vampires j'ai vu bien des choses dans ma vie mais jamais rien de tel j'en suis honoré malgré toute votre expérience je veux vous montrer quelque chose de nouveau il est temps d'ouvrir comment diable c'est une ancienne forme de protection contre les indésirables le mécanisme qui soulève le loquet ne réagit qu'au sang d'un vampire supérieur des mécanismes complexes attend on est où dans la carte on est juste ah mais je suis passé devant non non pas du tout peut-être pas non je pense pas que je on est allé jusqu'ici après j'ai fait comme ça pour rentrer ok bon planque de vampires fortifiés sécurisés tout ça devait avoir de l'importance pour votre espèce il en sera toujours ainsi durant la conjonction on la porte entre notre monde et celui-ci s'est ouverte sur cette terre et nul par ailleurs c'est le premier endroit que nous avons élevage et soins des humains c'est une blague l'aspect le plus important pour l'élevage du bétail humain est d'assurer aux troupeaux des conditions de vie permettant d'éviter les pertes sans aller trop au-delà du minimum trop au-delà du minimum requis pour garantir ce résultat il faut garder à l'esprit que les humains sont des créatures douées d'une grande intelligence ou plutôt de ruse et d'instinct leur permettant de tirer le maximum de leur environnement en terme d'élevage cela signifie que les humains tenteront toujours d'obtenir plus que ce qu'on leur donne par conséquent il est conseillé de fournir à chaque individu un endroit pour dormir un repas deux fois par jour un accès permanent à de l'eau ces conditions de vie que certains jugeront trop luxueuses garantissent une production optimale d'hémoglomine j'aborderai plus en détail le régime dans les prochains chapitres on va apprendre comment utiliser du bétail en tant qu'humain tout aussi essentiel est l'accès à l'air sans lequel les humains meurent en quelques minutes on dirait qu'on est des grosses merde il est inutile de se préoccuper de la capacité des humains à se reproduire dans des conditions de vie décrites ci-dessus si on leur assure le minimum pour survivre et qu'on le mélange mâle et femelle ils copuleront qu'ils soient en captivité ou pas tu m'étonnes il est bon de mentionner ici qu'une école de pensée suggère de laisser plus de liberté au bétail humain et d'en prendre le plus grand soin notamment en lui fournissant de la nourriture de meilleure qualité ce serait la garantie d'un sang plus riche en éléments favorables et plus coûteux mais il faut préciser que cette méthode d'élevage est bien plus complexe car elle implique des techniques en lien émotionnel que j'aborderai dans les prochains chapitres on dirait un petit peu le nouveau manga la première de neverland enfin il a un an maintenant le manga place devant le mal est présent ici la mort flotte dans l'air il y a encore qui flotte là beaucoup d'êtres ont poussé leur dernier soupir en cédier nan 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 j'ai voulu faire quelque chose mais on va éviter des glyphes sont gravés dans la roche devait être recouvert de sang il signifie quelque chose ce sont des emblèmes des symboles de une sorte de tribu dispersé dans le monde après la conjonction les ancêtres les ont placé là pour nous rappeler d'où nous venons ce symbole que signifie-t-il c'est le symbole d'Eptedette ceux qui sont partis vers l'est par delà les montailles il y a un livre qu'on va lire bottes de tenman masque de ma oh est-ce que c'est ce que je pense non oh c'est pas un masque qu'on peut mettre oh je suis déçu j'aurais bien un masque en mode ça par contre c'est un truc qu'on a gagné ça ok il y a pas le masque ? et non pas dommage ça aurait été classe le livre là bétail élevé en plein air les vôtres ont créé une bibliothèque assez particulière tu m'étonnes au cours des dernières décennies beaucoup d'entre nous moi ça m'intéresse ces trucs comme ça donc je lis tout au cours des dernières décennies beaucoup d'entre nous ont conclu que la façon la plus efficace d'obtenir du sang humain et de bonne qualité n'était pas de chasser les individus mais de mettre en place un élevage contrôlé et systématique l'élevage de troupeaux humains offre des avantages évidents comme la possibilité de contrôler ce que mange le bétail ou encore de choisir les individus à croiser pour obtenir des enfants avec la meilleure hémoglobine possible mais l'autre avantage est que les humains domestiqués et maintenus en captivité plutôt que dans leur habitat naturel village ou ville deviennent moins agressifs et posent donc moins de problèmes concernant l'élevage des humains il existe différentes écoles parmi lesquelles deux semblent s'être imposé récemment l'école de l'élevage en batterie et celle de l'élevage en plein air cette thèse décrit en détail les avantages et les inconvénients de chacune ainsi que les méthodes qui leur sont propres en guise d'introduction il me semble important de mentionner les différences entre ces deux types d'élevage l'élevage du humain en batterie décrit très précisément et en détail dans le livre élevage des soins des humains consiste à placer plusieurs individus mâles et femelles dans un espace clos et restreint avec un accès permanent à l'air, de l'eau et de la nourriture sous forme d'élevage cette forme d'élevage se différencie de celle en plein air dans la mesure où le bétail n'est pas autorisé à quitter la zone d'élevage et reste enfermée toute sa vie l'élevage en plein air en revanche implique de laisser votre bétail dans son habitat naturel ou de créer un habitat proche voir le chapitre village humain création et développement dans le troupeau puis de rendre troupeau indéventant physiquement et psychologiquement de son propriétaire la méthode la plus efficace pour rendre un individu humain dépendant est de garantir sa sécurité et de lui assurer un accès permanent à de la nourriture de qualité il faut ajouter qu'un humain ayant confiance en son propriétaire n'éprouve pas de peur et ne se défend pas quand on lui suce le sang ce qui limite la production de noradrénaline et de cortisol qui détériore le goût du sang par ailleurs n'éprouve pas de peur et ne peut et ne se défend pas quand on lui suce le sang ce qui limite la production de ah ok d'accord donc quand les gens ils ont pas peur le sang est meilleur par ailleurs il peut arriver qu'un humain domestiqué élevé en plein air éprouve un certain plaisir quand son propriétaire boit son sang ceci sera certainement associé à une tension sexuelle ce qui intensifie le goût du sang en effet cependant sachez que je n'y ai pas pris part ah bah j'espère j'ai une main j'ai une main des sous ouais ça bug quand je demande à qui ça appartient à qui appartient ce glyphe aux amurins ils se sont aventurés par delà la mer ce symbole que signifie t il c'est le symbole d'Ectedet et bien c'est le même qu'on a vu tout à l'heure ok ah ok c'était un serpent que je reconnaissais pas d'accord ok ça c'est euh à qui appartient ce glyphe aux amurins ils se sont aventurés par delà la mer ok le reste on les a vus transcription d'une conversation avec un être inférieur euh être inférieur non ah Ezekiel Ezer Ezer et Yves de garde est un être humain Yves de garde Qui es-tu ? non attends qui es-tu ? Je m'appelle Alex Biscon pourquoi trompes-tu de tout ton corps ? j'ai peur messire tu as peur ? je ne comprends pas vous ne savez pas ce qu'est la peur messire ? non j'ai appris votre langue mais certains concepts m'échappent qu'est ce que la peur ? c'est un sentiment qui détruit tous les autres il contrôle votre tête et votre coeur j'ai fait une voix un petit peu bizarre que veux-tu dire je croyais que c'était une sorte de douleur j'ai mêlé des expériences sur les jantes de mon laboratoire et découvrir qu'une mère soumise qu'une mère soumise à des stimuli adaptés peut oublier son enfant et ne penser qu'à éviter la douleur la peur serait donc semblable à la douleur la peur serait donc semblable à la douleur non la douleur gouverne le corps mais la peur naît dans le coeur oh oui ce que tu dis est très intéressant je pense que je vais devoir examiner ton coeur dans mon laboratoire comment ça l'examiner ? je vais l'examiner l'extraire, le soumettre à un bon examen tout ça quoi mais sire ça va me tuer ? bah oui votre mortalité est un grand inconvénient mais ce n'est pas moi qui ai créé votre espèce et je ne suis pas responsable de sa fragilité excessive quel bâtard la conversation a été menée en langue humaine et retranscrite dans cette même langue la transcription n'a pas besoin de la traduite bague en or qu'offre en argent note concernant un prisonnier de Teicham-Bitna j'ai trouvé un morceau de parchemin tombé de la poche d'un des monstres j'ai aussi un bout de charbon j'écrirai bien ceci avec mon sang mais il m'en reste très peu j'ai froid tous les jours ils viennent m'ouvrir les veines après quoi je ne peux plus bouger je ne tiendrai plus longtemps dans la cage à côté j'entends hurler des gens terrifiés si j'en avais la force je me défoncerais la tête contre des barreaux j'espère que ça ne durera pas trop longtemps Aloïs de la cage voisine est mort hier ils l'ont saigné à blanc ça a dû les énerver car je les ai entendus se disputer dans leur langue étrange ils ont amené de nouvelles personnes de nouvelles gens ce matin on pourrait dire qu'ils ont amené du sang neuf le mec il a la moitié de la mort et il commence à faire des jeunes mots ils ne savent pas ce qui les attend mon seul réconfort est que je sais déjà et que je mon seul réconfort est que je sais déjà et que je ne connaîtrais pas la terreur que j'ai ressenti la première fois qu'ils sont venus me chercher je n'avais aucune idée de ce qu'ils me voulaient jusqu'à ce qu'ils me sortent leurs instruments rutilants je n'avais jamais vu de métal aussi beau mon sang luisait d'un violet argenté dans ses instruments ça c'est l'option de Dead Life enfin de Regis il est parti ou Regis ? des sous des sous je fouille Regis tu ne m'en voudras pas plus personne vient ici donc dans l'île c'est cool c'est charmant comme hongrois à quoi servent toutes ces cages ? vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici oui enfin mes ancêtres n'étaient pas des humanistes voyez-vous ils ont estimé que pour un bon châtiment il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'il ne pourrait pas goûter ils enfermaient donc aussi des humains ici des humains qu'ils saignaient lentement Kagmar hurlaient de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang ils les traitaient comme des objets j'aimerais pouvoir remonter le temps nier tout cela mais ça m'est impossible avoir honte de mes frères c'est tout ce que je puis faire ne vous en faites pas pour ça vous n'auriez rien pu y faire mettons-nous au travail enfin pardonnez-moi bien j'ai préparé la paix pourriez-vous aller le placer à l'entrée des tunnels ce serait le mieux l'odeur se répandra plus efficacement placez-la pas à l'entrée des tunnels les monstres capteront l'odeur plus rapidement quand je pense à l'origine de ces tunnels j'en ai froid dans le dos c'était dans l'ordre naturel des choses l'endroit empestait la mort et a attiré des nécrophages dans la cage va-t-elle résister je ne lui trouve rien de spécial tu voulais répondre à ce que je disais ? attends je ne lui trouve rien de spécial je vous l'ai dit kagmar kagmar s'est débattu à l'intérieur pendant plus de deux siècles les apparences sont parfois trompeuses vous allez bien régis peu importe l'important c'est que mon sens agite et se transforme c'est ce dont nous avons besoin pour sauver d'étlaf c'est ce qu'il y a on va fouiller vite fait c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? ça va être du gros fight ils vont défoncer les tunnels vous allez voir tout va s'effondrer on va tous mourir plus qu'un vous pensez que ça va fonctionner ? je l'espère l'odeur de la viande est si forte qu'elle doit porter jusqu'à Novigrad Novigrad carrément donc là on est en train d'attirer tous les monstres de la région c'est pas une bonne idée je te libère si jamais je galère je te libère et je me cache quand je serai prêt à me battre il devait y avoir des nécrophages ça veut dire on va faire un truc classe est-ce que j'ai oui j'en ai non ça c'est de la teinture comment on fait pour l'alchimie il a dit qu'il y aurait des nécrophages vu que c'est de la viande qu'on a placé ça va attirer des nécrophages donc on va mettre de l'huile de nécrophage merde j'en ai pas oh merde il me manque du négranium négranium merde est-ce que j'ai pour des nécrophages nuls non j'en ai pas merde appliquer cette huile sur une épée pour obtenir des effets supplémentaires contre les humains et non humains contre les vampires ça peut être intéressant aussi on va laisser comme ça pour l'instant bon j'ai pas beaucoup de soins j'ai pas beaucoup de j'ai de l'eau pour me soigner si jamais j'ai un problème et du miel blanc c'est quoi le miel blanc déjà je sais pas quoi c'est ça on verra bien bon c'est parti et maintenant je vais entrer dans la cage et vous m'enchaînerez l'alliage composant les barreaux devrait m'empêcher de me changer en brume je m'attendais à ce que vous renonciez je vais souffrir attraçement et je ne penserai qu'à arrêter cette douleur je ne sais pas ce que je ferai et comment je prélève son sang après c'est ça le problème et c'est là où je meurs où il reste enfermé toute sa vie quelqu'un qui n'a jamais éprouvé la soif de sang d'un vampire ignore le vrai sens de la soif bon il faudrait définir un code non un mot vous direz quand vous n'en pourrez plus que ferez-vous quand j'ai le prononce ah des victoires c'est ça des victoires je sais pas 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 ah les putrefacteurs ils explosent ils explosent il faut s'éloigner c'est quoi ça ? il y a un peu trop de monde euh c'est un vampire ça noctule c'est un vampire non ? Je n'ai plus de billes, je n'arrive pas à me soigner, heureusement que j'ai une potion, que sont magiques. J'ai tué le picteur, il a explosé derrière le Doctule et ça m'a touché. Ok donc les picteurs et les machins, les trucs, ils explosent. Il y a que les trucs qui explosent en fait, c'est pas cool, c'est pas cool du tout. A moins que si je tue un mec qui explose, il va faire exploser tous les êtres. Ah ah, intéressant. Ouais. Ok bon, ça va être chaud. Je vous crache pas, ça va être chaud. Ah je vais pouvoir utiliser mon nouveau cygne. Eh oui, ils sont beaucoup. Du coup maintenant je vais pouvoir utiliser le truc qui gèle là, vous savez, le hard, grâce au laboratoire qu'on a trouvé. Ça c'est cool, on va essayer ça de suite. On va se mettre un bouclier, on va spammer avec hard. Ah là là. Aller. Vous pouvez acheter des composants directement à un marchand depuis le menu artisanat. Sélectionnez les dans la formule. Ouais ça je savais ça. j'me constituant. Sh cleaner bisous hein.. Voilà j'en prie. Tu pars faire des petits médicaments. Ah merde faut lui parler à Registe. On s'en fout, on zapp, on zapp, on zap, on zapp. Blablabla.. Il faudrait définir un code, non ? Un mot que vous direz quand vous n'en pourrez plus. Que ferez-vous ? Je vous renoncerai. Je ne sais pas. Que serez-vous calmer de toute façon qu'une autre ? Vous en serez incapable, Gérald. Nous devons endurer ça. Moi, c'est tout. Je me ferai dans le temps. Les boules, c'est de merde. Autant. Régis a senti l'odeur du sang. Putain. Un plié, un plié. Oh, un Peter Kater. Un Noctulis là, il est... Un Noctul, c'est un vampire, non ? Ce n'est pas au sens classique du terme, mais c'est un vampire. Un Noctulis. Un Noctulis. Un Noctulis. Un Noctulis. Un Noctulis. Un Noctulis. Il n'en reste plus qu'un, c'est ça ? J'ai eu un attack face à l'arrivée C'est parti ! 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 Ça c'est un autre vampire, c'est un équine ça non ? Un cas quelque chose. J'aurais dû mettre l'huile contre les vampires, putain j'étais sûr qu'il y avait des vampires. Pourquoi je ne m'écoute jamais ça ? J'ai pas eu le temps de lâcher. C'est parti ! C'est parti ! J'ai rien dit ! Ne me cache pas ! C'est parti 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 ! Tenez bon, je vais vous faire sortir ! Tenez bon, je vais vous faire sortir ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Accrochez-vous encore un peu ! Le sang sera sec dans quelques heures, l'odeur ne vous déraîne pas ! Qu'on va méditer quelques heures ! Qu'on va méditer quelques heures ! Je vais vous sortir de là ! La décoction ! Vous n'êtes pas en état de la finir ! Expliquez-moi, je vous aiderai ! Ok ! Bon c'était bien cool comme petit combat ! Oh ! Par contre j'ai mon casque pour écouter la télé ! Enfin la PS4 ! Il est trop petit pour ma tête, du coup ça me relève les oreilles ! Ça fait super mal au bout d'une heure ! Et là ça fait trois heures que je joue donc... Vous allez mieux ? Il me faudra du temps pour me remettre complètement ! Mais oui, je me sens mieux, merci ! Je ne m'attendais pas à ça ! Vous ne m'aviez pas prévenu ! Il est inutile d'en parler ! C'est pourtant ce qu'on va faire ! Si vous m'aviez dit que vous vous infligeriez cette torture... Qu'auriez-vous fait ? J'aurais trouvé Détlaf autrement ! Je ne voulais pas que vous procédiez autrement ! Vous ne l'aviez pas compris ? Non ! Parce que je ne pensais pas qu'un être puisse s'infliger de pareilles souffrances ! Les vampires ne sont pas différents de nous sur ce point ! Je vous l'ai dit ! La douleur est ma façon de payer les normes dettes que j'ai envers Détlaf ! Si je devais recommencer, je le ferais sans hésiter ! La résonance est prête ! Avez-vous bien suivi la formule ? Avez-vous respecté les proportions ? La durée d'ébullition ? C'est important, Gérald ! La plus petite erreur pourrait coûter cher même à un sorceleur ! Détendez-vous ! Les potions, c'est un peu mon rayon ! Très bien ! Dans ce cas, commençons ! ... ... ... ... ... ... ... Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est point votre tour, monsieur. Enfin, comprenez-moi, messire, je suis attendu à une réunion du coup. Monsieur, vous étiez à près, je vous en prie, asseyez-vous. Ce gentilhomme était là avant. Poussez-vous, ou il vous encuira. Et je n'avais point saisi que vous étiez accointé. Il n'est pas discret. C'est là que je lui ai ordonné de se lever et de laisser la place. Vous auriez dû voir sa tête. On lui a donné une bonne leçon d'être là, n'est-ce pas ? Et puis, mère a insisté pour acheter le moulin. C'est curieux, non ? Enfin, ça me fait toujours une histoire à raconter. Pardonnez-moi. Poussez-vous... C'est-ce pas列 ? C'est-ce pas обще leçon ? C'est-ce pas que je fais. Vous auriez pas de l'hiver et d' clicks de-à-tour. Appareil vous leçon. C'est-ce pas oui ? C'est-ce pas. Oh, c'est-ce pas ? C'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 D'accord. Sous-titrage ST' 501 D'accord. C'était une situation banale. Les visions sont supposées être provoquées par des émotions fortes. D'être là, Fond a manifestement éprouvé dans cette situation. N'oubliez pas qu'il a plus tard assassiné la croix. Tuer quelqu'un avec qui on est devenu proche, cela provoque forcément de vives émotions. Il n'y a pas de différence chez les vampires à ce niveau. Avez-vous vu autre chose ? Quelque chose m'est apparu, deux fois. Un sireur de chaussures. C'est là que Détlaf a fait la connaissance de la croix. Il est retourné après le meurtre, en fait. Étrange. Le sireur de chaussures se trouvait dans le quartier du port. Il semblait connaître Détlaf. Voilà qui serait encore plus étrange. Il serait judicieux de parler à ce garçon, même si cela ne nous avancera probablement pas beaucoup. C'est notre seule piste. Je vais aller lui parler. Vous m'accompagnez ? Je vous rejoindrai plus tard si ça ne vous dérange pas. Je ne me sens pas encore assez fort pour sortir. Bien. Reposez-vous. Je reviens dès que j'ai appris quelque chose. Ok. Niveau 43. Ça c'est cool. Du coup on va... Ah mais maintenant du coup on peut... Oui on peut faire ça maintenant. Je ne sais pas si... Il faut bain de sang. C'est quoi bain de sang. Ok il faut ça. D'accord. Ça par contre je peux l'avoir. Non je peux l'avoir. Ok bon on va rester comme ça pour l'instant. Il n'y a pas des trucs... Ça ce n'est pas au niveau maximal ça. Celui-là. Désormais les attaques appliquent également un effet de saignement. Ah c'est ça qui donne saignement. Merde. Merde. C'est quoi que j'ai en vu ? Ça. Non. Ça. Alors on peut l'améliorer. Je vais l'améliorer deux fois. Hop. Donc ça c'est bon. Bon ben voilà. On a fini la quête. Enfin on n'a pas fini mais on... On a fait une bonne partie de la quête. Attention de régénération. Ça ça m'intéresse. Bon ben on va finir cette vidéo sur ça. Je pense que... Qu'est-ce que ça fait là ? Je pense que prochaine vidéo... Il est quelle heure là ? Il est 6h13. Enfin dans le jeu. On a passé 6h à faire cette mission. Je pense que la prochaine vidéo on va... Je ne sais pas si on continue ou pas. J'ai envie de continuer les quêtes annexes en fait. Oula. Ça fait déjà jour. J'ai envie de continuer les quêtes annexes. Notamment... 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 Déjà ça. Ça serait bien de le faire. Thomas sur la navi... Chasse au trésor au pire aussi. Ça. Ah oui ça. Il faut retourner au... Bon. Ça je le ferai juste avant de la quête principale. Parce que c'est juste à côté. Je vais regarder hors caméra les quêtes annexes. Qui sont pas loin. Et j'en ferai une ou deux. Et on partira ensuite sur la quête principale. C'est juste là. La quête annexe que j'ai vue là. Elle est juste là. Ou là plutôt. On verra. On verra. Bref. Du coup. A la prochaine. Je fais comme d'habitude le petit test. Pour voir si ça a bugué. Donc. 1. 2. 3. Voilà. Pour voir si ça a bugué. Maintenant je prends des précautions. Parce que. Depuis que j'ai dû recommencer 3 fois une vidéo. Ça me. Ça me fait un petit peu peur. Bref. A la prochaine.